Aujourd'hui, il était une voix reçoit le formidable Jacques Frantz. Comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, Jacques Frantz est également la voix mythique du maître Robert De Niro. On a l'impression que c'est important pour toi, Jacques, de toucher à tout. Théâtre, cinéma, télévision, tu as cette grande chance d'ailleurs. Je ne veux pas me cloisonner, je ne veux absolument pas me catégoriser moi-même par mes choix. Avec ma petite personnalité dans mon coin, je travaille justement sans arrêt, écarter les choses pour conserver la liberté du choix et la liberté de la création. Alors Jacques, ton talent de comédien, on le retrouve dans ta pratique exceptionnelle du doublage. Alors justement, il est hors de question de t'enfermer là-dedans, c'est pour ça que j'en parle après avoir bien dit que tu es comédien avant tout. C'est très gentil à vous parce que maintenant, ce n'est pas évident chez tout le monde. Alors, quelle pratique du doublage puisque tu es la voix officielle du maître, Robert De Niro. Il était une fois en Amérique, il était une fois le Bronx, les nerfs à vif, Casino avec Sharon Stone, Hit avec Al Pacino, Mafia Blues, Le beau père et moi aux côtés de Ben Stiller. Dernièrement, Happiness Therapy, Las Vegas avec une affiche de rêve, Douglas et Freeman. Ce qui est amusant. Et Kevin Klein. Et Kevin Klein. Ce qui est absolument amusant chez, enfin formidable même chez De Niro, c'est qu'il s'est joué tous les registres. Donc, tu peux t'amuser. Ah ben De Niro, alors là c'est si vous voulez, bon je peux en parler et à la fois je le connais tellement que je ne peux plus en parler. C'est-à-dire que je l'ai tellement infusé que j'arrive maintenant, d'abord j'ai une trouille absolument terrible. C'est vrai ? Quand tu parles doublé, tu as toujours le trague. Ah mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me faire ? Est-ce que je vais être à la hauteur cette fois-ci ? A chaque fois c'est différent quoi. Et à chaque fois je me dis, fais attention, il va te prendre à contre-pied, etc. Et puis en même temps, bon, maintenant, j'arrive à l'anticiper un petit peu. Non, le maîtriser, il ne faut pas dire ça. On ne maîtrise jamais vraiment la chose, et heureusement d'ailleurs. Mais lui, il y en a d'autres que je double beaucoup. Oui, John Goodman, Mel Gibson, Nick Nolte aussi. Mel Gibson, d'ailleurs pour les fans, je précise que tu l'as doublé dans Mad Max 3, Les armes fatales, Braveheart entre autres. Et puis tu doubles aussi Nick Nolte, voilà, incroyable, incroyable comédien. Ce n'est pas du tout les mêmes appuis, ce n'est pas du tout la même soupe. Moi je suis rentré dans le doublage qui est une activité très décriée dans les tirs. Par hasard, je crois. Complètement, mais complètement. C'est fou. On a vu me chercher, je jouais au théâtre une pièce qui s'appelle Le poignard masqué, qui était un mélodrame. Et il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Lévy qui faisait de la post-synchro surtout, qui est venu me proposer de doubler Joey D'Alessandro dans deux films de Paul Morisset, qui étaient des films un peu underground comme ça. Et puis ça m'a plu, et puis ça s'est enchaîné. Et pendant des années, j'ai toujours fait des films avec les metteurs en scène. Donc Rossellini, Bellocchio, Paul Morisset, Polanski… Donc ça te permettait de les rencontrer en même temps ? Ça me permettait de travailler avec eux. Je pense que les gens qui me disent par exemple… Alors c'est vous qui imitez la voix de… Je dis non, je n'imite rien du tout. On n'imite pas, ce n'est pas possible. La véritable imitation, elle n'existe pas. Elle existe chez un imitateur peut-être. Mais ce qu'il faut, c'est une équivalence qui soit la plus proche possible, avec une physicalité qu'il faut chercher en soi. Et surtout, retrouver les émotions qui ont été provoquées chez l'acteur pour éprouver les mêmes et arriver à les restituer dans un autre langage. Il était une voix rencontre Brigitte Le Cordier. Son timbre si unique lui a permis de doubler bon nombre de dessins animés. Elle a été, entre autres, la célèbre voix du fameux Oui Oui. Allez, c'est parti ! Brigitte, c'est toi qui incarne le petit lutin Oui Oui, que tu as aussi interprété dans des chansons. Oui. Comment tu as trouvé cette petite voix de Oui Oui ? Je crois qu'elle est au fond de moi depuis très très longtemps. En fait, elle m'est venue instinctivement. On a fait des essais et puis c'est celle-là qui m'est venue. Et c'est celle-là qu'on a gardée. Je devrais manger cette dernière tartine grillée. Mais si je le fais, je vais avoir tellement de force que je risque d'arracher le volant de ma voiture. Nicolas dans Bonne nuit les petits, c'est toi Oui. La la la… Fais pas attention. Elle a sa crise. Sa crise. Oui, elle est la la. Ça lui arrive, n'est-ce pas ? La spécificité est d'incarner les voix d'enfant. Est-ce que Brigitte, ça t'a plu d'avoir cette spécificité vocale ? Ce qui est génial quand tu fais des voix d'enfant, c'est qu'on te donne n'importe quel enfant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un enfant hyperactif, un enfant très tendre, un enfant malade, un enfant… Toutes les sortes de caractères. Et donc, toi, en tant que comédien, disons que moi en tant que comédienne, eh bien, du coup, j'ai dû travailler toutes les sortes de caractères possibles et imaginables dans l'histoire du cinéma d'enfant. Tu es entrée chez Annie Fratellini. J'ai appris à faire de la musique, j'ai fait de la danse. Alors, j'étais gauche, mais comme c'est pas possible. J'ai eu des moments de bonheur avec le papa de Ninou Fratellini, qui était mon professeur de claquettes. Et j'étais totalement arythmique. Et je le faisais rire. Là, mon clown se fait révéler totalement devant cette glace. Est-ce que le fait d'avoir fait une formation de clown, ça t'a aidé pour le dessin animé ? Énormément. Énormément. De toute façon, le cirque, je crois que c'est… C'est un bagage à vie. Céline Montsara, qui n'est autre que la voix officielle de la sublime Julia Roberts. Mais si je vous dis que Céline est également la voix de la craquante schtroumpfette. Tu as une voix très reconnaissable. Est-ce qu'on te reconnaît ? Oui, oui, c'est vrai. Souvent, j'arrive à la caisse et puis je dis trois mots et on me dit « Ah, vous faites des voix ! » Céline, tu es également une voix incontournable du dessin animé. Tu es Dory dans le monde de Nemo. Anastasia, qui est doublée aux Etats-Unis par Meg Ryan. Maman gourou, grand gourou, c'est toi dans Winnie l'Ourson. Bulma dans Dragon Ball. Et puis, et puis, et puis, la schtroumpfette. La seule femme de la série, d'ailleurs. Ah, mais de tous les schtroumpfs. Bah voilà, ouais, ouais. Je voulais tous vous dire que je vous ai réservé une merveilleuse surprise. Hé, rends-moi ça ! Elle est à moi, cette boule de cristal. C'est pas vrai, t'es une menteuse, ça, un cadeau de mon grand-père. Tu veux dire que tu possèdes une des boules de cristal du dragon ? T'as un problème, petit ? Un, 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 qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Tu veux t'attre ? Ouais, ouais, c'est vrai que tu m'entends. Maïk Dara, voix officielle de Whoopi Goldberg. Maïk, tu es la voix officielle de Whoopi Goldberg, que tu as doublée dans Ghost, dans les Sister Act. C'est une actrice que tu adores, Whoopi Goldberg. Je l'adore. Et c'est pas que l'actrice que j'adore, c'est la femme. Vous voulez arrêter de parler pour ne rien dire ? Je ne trouve pas que je parle pour rien dire, je réponds à sa question. Il a une mauvaise réaction. Je n'ai pas une mauvaise réaction. Si, vous avez une mauvaise réaction, on a une petite querelle. Si vous n'aviez pas eu une mauvaise réaction, vous n'auriez pas élevé la voix. Je n'ai pas raison ? Nom de Dieu ! Pas de nom de Dieu avec moi. Je n'ai pas élevé la voix. N'évoquez pas le nom du Seigneur de cette façon-là avec moi, vous avez compris ? Whoopi, tu l'as rencontrée ? Oui, oui, vraiment à un grand moment. Oui, je l'ai rencontrée, j'avais peur d'être déçue, on sait jamais. Je veux dire, ça aurait été un mauvais jour pour elle ou je ne sais pas quoi. Elle a été adorable et tout. Appelons ça un la expressif. Oui, 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 oui. C'était monsieur le douanier qui avait mon passeport comme ça. Enfin douanier ou en tout cas, il vérifiait les identités. Et puis il avait la tête baissée, regarde mon passeport. Et puis je dis une phrase, je ne sais plus, peut-être avec la personne que j'étais et tout. Puis il ne me monte même pas la tête, il fait Whoopi Goldberg. Puis il me regarde comme ça, j'éclate de rire et tout. Il fait, mais c'est pourtant vrai. C'est tout ce que j'ai à déclarer monsieur le douanier. J'ai nommé la voix de Blanche-Neige Lucie Dolaine. Formidable artiste, elle a également longtemps prêté sa voix à l'héroïne de la série culte amour, gloire et beauté, Sally Spectra. Lucie, tu es la voix de Blanche-Neige dans Blanche-Neige et les 7 nains. Tu es une voix incontournable du dessin animé. Comment s'est passée cette aventure ? J'ai ouï dire à l'époque que c'était madame Janine Michaud, professeure au conservatoire national de chant, qui avait dit, est-ce que vous avez par hasard essayé de contacter une jeune chanteuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Lucie Dolaine ? Voilà. Donc je pense que j'ai été la dernière en liste à faire un essai. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous faire peur. Mais j'ai eu de telles émotions. Si vous saviez tout ce qui m'est arrivé... Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera. Dans son château heureux, mon amour. Tu as doublé Madame Samovar dans La Belle et la Bête. Un dîner aux chandelles, mais tout est prêt pour la demoiselle. Pour me glacer champagne au frais, n'a pas pesé dans ma cordeille. Tu as doublé Chanty, la petite fille du livre de la jungle. Dans les bois, chasse mon père. Chez nous, maman, lui, le pain. Moi, je vais à la rivière en chantant ce doux refrain. Daniel Beretta. Daniel, je suis très heureuse de t'accueillir dans Il était une voix. Alors, Daniel, tu es comédien au théâtre, au cinéma, à la télévision. Et tu es également auteur, compositeur, interprète. Et ta voix au timbre si populaire, tu l'apprêtes à cette immense star qui est Arnold Schwarzenegger. Arnie pour les intimes. Arnie, ou Charzi. Tu le doubles dans tous ses films et même quand il apparaît en guest star. Oui. Ses films, on ne peut pas tous les citer, mais c'est Total Recall, les cultissimes Terminator avec le fameux… Pas le premier. Pas le premier. Non, je n'étais pas encore là. Ah d'accord, tu es venu après. J'ai commencé en 86 pour Red Heat, double détente. D'accord. Et on a fait appel à ta voix après ? Pour Schwarzenegger ? Oui. Oui, seulement pour Red Heat. D'accord. Tu l'as eu par essai ou par… ? C'est très spécial. Tu veux que je te raconte ? Oui. Je sortais de cette grande boîte de pub, ce grand studio de pub qui n'existe plus. Comment ça s'appelait ? Je ne sais plus. Un énorme truc à Epinet. Oui. Non, à Colombo. Et j'avais un pote qui était Max André, je m'en vais, je dis « Salut Max, au revoir madame ». Il était avec une dame que je reconnais, mais qui ne me connaît pas. Et je vois qu'elle lui parle comme ça. « Max, tu peux revenir ? » Et la dame me dit « Est-ce que vous pouvez m'appeler demain matin à 11h précise avec la voix la plus grave possible et un accent russe ? » « Vous savez faire l'accent russe ? » J'ai dit « Oui, bien sûr. Je ne l'avais jamais fait. » Et donc, le lendemain matin à 11h, j'étais à Orly, j'avais mon avion à midi. 11h moins 5, je fais le numéro. « Allo, je voudrais parler, madame Jacqueline Porel, s'il vous plait. » Et j'entends « Let's do it again, let's do it again, speak. » Et je dis quelques mots, quelques phrases comme ça. Et j'entends derrière la grosse voix qui dit « He got the job ! » Oh, génial ! Donc, pour un casting, c'est un peu spécial. Oh, c'est génial ! Mais ça, c'est un gros morceau de chance. Et ça a démarré comme ça ? Voilà, je les ai tous faits. C'est incroyable ! Et du coup, tu les as tous faits. La course aux jouets, ou là, je le trouve très drôle. La course aux jouets, il est étonnant dedans. Il peut être très drôle. Et Junior, tu as vu Junior ? Junior également. C'est incroyable. Il faut avoir de l'humour pour faire ça. Tu as senti, Daniel, que ça allait être tout de suite l'osmose entre toi, entre ta voix et Arnold Schwarzenegger ? Mais non, c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Il fallait que j'arrive à trois ou quatre films pour me dire, c'est quand même incroyable. Je ne regarde pas sa bouche. Tu sais, quand on regarde la bouche, je regarde ses yeux. Et avec ses yeux, je vois exactement ce qu'il va faire. Je le connais par cœur, tu vois. Sans regarder ses lèvres. Et donc, je me suis dit, bon, je pense que c'est bon, j'espère qu'on me suivra. On rentre dans la peau de personnages qu'on ne nous demanderait jamais de jouer au théâtre ou au cinéma. C'est ça. Donc, on est vraiment comédien, puisque comédien vient du grec hypocrite, c'est-à-dire être quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment notre boulot, quoi. Et puis, le fait que tu sois chanteur, tu as ouvert également les grandes portes de Walt Disney. Oui. Puisque tu chantes aussi beaucoup pour eux dans Toy Story 2, Les noces funèbres, Simpson le film où tu retrouves Schwarzenegger, d'ailleurs. Schwarzenegger, oui. Qui fait le président. Qui fait le président. Quel est ton plus beau souvenir de doublage dans… La chanson ? Oui. La belle et la bête. La belle et la bête. Ça, où je double Lumière, le chandelier. Exactement. Ça, c'était fantastique. Magnifique, ça. Parce que quand le film est sorti, au moins trois soirs par semaine, j'avais des mamans qui m'appelaient. Et ça, c'est un souvenir fantastique parce que, bon, d'abord, Lumière, c'était avec la voix de Maurice Chevalier, hein. Il parlait comme ça. Et donc, après la sortie du film, au moins trois fois par semaine, il y a des mamans qui m'appelaient en disant, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez parler à mon fils pour qu'il s'endorme avec la voix de Lumière ? Oh, c'est fou, ça. Et donc, gentiment, à chaque fois, j'étais mort. Et j'avais dit, eh bien, mon petit, tu vas aller dormir. Sinon, je ne serais pas très content. Il était une voix, Roger Carrel. Roger, tu es un immense comédien de théâtre, un acteur de cinéma. Et dans le domaine de la voix, tu es le pape, le maître. Ta voix est mythique et elle a traversé plusieurs générations et elle a bercé beaucoup d'enfance. Tes voix les plus célèbres auprès du public, Astérix, Idéfix, Alf, Bénil, que tu as adoré faire. Et d'ailleurs, Bénil, c'est un exercice difficile car il fallait être complet pour doubler Bénil, hein, Roger ? Ah ben, c'est tout ce que j'aime faire. Ça, c'est mon métier de comédien. Bénil, évidemment, j'ai eu plaisir à le doubler parce que, d'abord, c'est un homme que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Mais c'est un garçon qui prenait tous les accents possibles, qui faisait des rôles de femme, des rôles de chinois, de tout ce que vous voulez. Si tu veux, ça a été pour moi la joie. Il n'y a pas de problème. Bonheur de doubler un personnage comme ça, comme David Sechette qui, moi, c'est un ravissement. Ça me change de Winnie l'ourson, de Coco la Paille. Alors, tout à fait. J'y arrive. Tu es la voix célèbre d'Astérix et puis aussi d'Idéfix. C3PO dans Star Wars. Oui. Et deux des deux, c'était mon copain. Winnie l'ourson, Porcinet, Coco la Paille. Oui, oui, oui. Mais oui, Porcinet, c'est un petit cochon qui est très timide. Il ne peut rien faire sans son ami Winnie. Mais Coco la Paille rétablit l'ordre quand il y a du désordre vraiment dans la forêt des rêves bleus. Mais c'est fou comment tu arrives à changer ta voix rapidement. Ça ne m'a jamais posé de problème. Incroyable. J'ai eu le bonheur dès mon enfance. J'ai été dans une institution religieuse extrêmement sévère où on n'avait jamais le droit de parler. Mais quand on avait le droit de parler, je me rattrapais. Et alors j'avais la possibilité, moi qui ne sortais jamais, on avait le droit de sortir quelques heures de dimanche et tout. Et pour les fêtes, bien sûr, les grandes vacances, Pâques et Noël. Mais dès que je voyais des films quand j'allais chez mes parents, je pouvais raconter tout le film à mes copains en faisant toutes les voix des personnes. J'avais déjà, dès l'âge de 13 ans, je pouvais terroriser mes petits copains de classe parce que c'était une institution sévère comme je l'ai dit. Donc il était interdit de parler ou de circuler dans les couloirs sans autorisation. Si j'en voyais un jour comme ça et que je le voyais de loin, je pouvais très bien, à 13 ans, faire des deux là-bas, venez me voir un peu par ici. Qu'est-ce que vous fabriquez dans le couloir ? Je pouvais le faire avec ma voix comme ça, un niveau aussi grave. Comme je pouvais faire une voix très aiguë sans problème. Un des frères qui était un prof de littérature, qui passait son temps en voyant que ça m'intéressait, parce qu'il me faisait toujours apprendre des textes de ceux qui étaient prévus au programme, mais d'autres pour les réciter. Et il s'arrangeait toujours pour quand il y a des comptes rendus dans l'amphithéâtre, je puisse dire des textes, tu vois, des choses comme ça. Et je voyais qu'il est terrible. Et il me passait des bouquins, je me suis dit par la suite, j'avais des bouquins sur le conservatoire. Il me disait, tiens tu liras ça, c'est intéressant. Et je me suis aperçu que ce frère Denis, je donne son nom, parce que malheureusement il est mort maintenant. Et alors je dois dire que, bien des années plus tard, quand l'internat où j'étais a eu l'honneur de me faire venir et de mettre un foyer à mon nom, et bon pour eux j'étais devenu une vedette. Alors frère Denis était là, très âgé, il était en maison de retraite, mais il était venu quand même pour me revoir. Et je lui ai dit, frère Denis vous savez, je pense que c'est aussi grâce à vous que je suis devenu acteur. Et il me dit, oh non, il ne faut pas dire des choses pareilles, non c'est pas, enfin tu nous as pas fait honte. Barbara Tissier, cette artiste d'exception, double entre autres la sexy Camerone Diaz et elle est la princesse Fiona dans Shrek. Si je vous dis que Barbara joue également un rôle majeur dans les Disney et les Pixar. Barbara, tu as une autre corde à ton arc très importante, tu es directrice de plateau. Tu as dirigé des films comme Ratatouille, Alice de Tim Burton, Rio, L'âge de glace 3. Alors tu es également actrice, tu as notamment joué pour le cultissime Godard dans Passion. Alors on a une question de Karine Delisle, qui est un de tes fans, qui nous demande quel souvenir gardes-tu du doublage de la princesse Sarah ? Oui, Mademoiselle Mangin, voilà le souvenir que je garde de cette pauvre. C'était magique parce que quand on, j'ai passé des essais, j'avais 14 ans quand j'ai fait ça et on ne se doutait pas du tout quand on a passé des essais que ça pourrait devenir la série culte que c'est devenu. Viens papa, allons voir plus loin. Tu sais papa Émilie, c'est une poupée qui a vraiment l'air d'être vivante. Quand je la regarde, elle me regarde aussi. Quand j'invente pour elle des histoires, elle a l'air de m'écouter si attentivement qu'elle me donne l'impression de comprendre tout ce que je lui raconte. Pour la voix officielle du grand Kevin Costner, j'ai nommé Bernard Lanneau. Et j'ai beaucoup aimé le travail sur JFK parce que c'était un travail colossal qui est important pour moi, je veux dire, par rapport à mon parcours dans le doublage. Et puis bien évidemment Bodyguard parce que c'était un phénomène. Et puis Robin Desbois parce que c'est la première fois. Je ne t'ai pas choisi pour tes compétences juridiques, tu sais. Merci patron. Mais parce que tu es un battant. Tu aimes bien les gens qui parient sur les tocards. Monsieur Garrison, comment ça va ? Vous vous souvenez de moi ? Bien entendu, vous avez voté pour moi ? Bien sûr monsieur. On a chanté ensemble au Royal Orleans, vous vous rappelez ? Ah oui, c'est vrai, on a chanté. Vous êtes la crème de mon café. Philippe, si on arrive à implanter un virus dans ce vaisseau-mer, il va contaminer tous les vaisseaux qui perdront leur protection. Ce qui est formidable aussi Bernard, c'est que tu as la chance de suivre des acteurs cultes sur de longues périodes. Et du coup, ça t'apprend à les décoder, ça t'apprend à mieux les connaître. Oui, ça c'est un vrai plaisir d'acteur parce que quand on connaît bien un acteur, ce qui est intéressant, d'abord ça dépend du film qu'il tourne, des situations dans lesquelles il se trouve. Mais tu devines un peu comment il va traiter la situation lui en tant qu'acteur. Donc tu sais comment ça va se passer. Et voilà, donc c'est intéressant de retrouver ça, de se glisser, d'apporter sa vérité à soi. C'est un bel échange. Ah oui, je trouve ça passionnant. Aujourd'hui, il était une voix rencontre Patrick Fleursheim, voix officielle du séduisant Michael Douglas. Mais si je vous dis que Patrick a également doublé Robin Williams à ses débuts dans, entre autres, l'inoubliable cercle des poètes disparus. La Guerre des Roses, Basic Instinct, qui a lancé Sharon Stone, The Game, The Sentinel et dernièrement Wall Street. L'argent ne dort jamais. Quel acteur fascinant a doublé. Ah oui, oui, oui. C'est un acteur fascinant a doublé. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement chez Michael Douglas ? Son charisme. Elle ne m'a pas demandé de la raccompagner. Elle a demandé à n'importe qui. Et tu t'es proposé. Nick, donnez viande. Non, non, donne-moi un double blackjack glaçon, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai pas bu un verre depuis trois mois. J'ai ta permission, cow-boy. C'est d'essayer de ne pas trop abîmer ce que font ces acteurs qui sont indéniablement riches et intéressants. Il y a un doute, ça risque de prier les enfants. Qu'est-ce que tu as dit ? C'est bien, peut-être que ça fait trop cruel pour les gamins. Oui, tu dois avoir raison, on essaie autre chose. Le latex. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le doublage ? Jouer. Jouer. Jouer et jouer des... Je sais que tous mes copains ont dit la même chose et mes petites camarades aussi. Jouer des trucs que probablement on n'aurait jamais l'occasion de jouer. Voilà. Patrick Préjean, connu pour avoir joué entre autres aux côtés du légendaire Louis de Finesse. Savez-vous que Patrick est également la voix de l'affreux Rominais ou encore de Tigrou ? Regarde mon joli. Dis bonjour à ta fédure maman. Elle va venir te chercher vendredi soir. Tu mets son cadeau d'anniversaire. Oh, c'est un secret bien sûr. Bien, cher monsieur, pendant que le ciment prend, je vais faire un tour aux toilettes. Au cinéma, Patrick, tu doubles One Night dans Jurassic Park. Ah oui. Tu fais le très joli rôle de Denis Ouédry, l'informaticien renfrogné et corrompu. Oui, et un peu pétochard. Ce qui est très marrant, c'est qu'on aurait tendance à croire qu'on recherche exactement un physique correspondant en se disant la voix va forcément aller. Non, des fois pas du tout. On peut demander à un grand gars plutôt mince de prêter sa voix, de louer sa voix à un personnage plus corpulent. Et souvent, ça fonctionne bien. Mon talent ne sera vraiment reconnu qu'après ma mort. On peut diriger tout ce parc depuis cette salle avec une équipe réduite trois jours durant. Vous croyez que ce genre d'automatisation est facile ? Celle de Patrick Poivet qui n'est autre que la voix officielle du sublime Bruce Willis. Mais savez-vous que Patrick a également doublé Tom Cruise dans la plupart de ses films cultes ? Moi, Bruce Willis, pour moi, c'est vraiment le monstre. C'est une star. C'est un acteur génial. Madame Ruski ? Oui ? Je m'appelle Peter Fallot. Je suis très ému par votre malheur. Oh, que vous êtes gentille. Vous connaissiez mon Arthur ? Oui, je dirais même que nous étions très proches au moment de son décès. Il était une fois un homme qui s'appelait Malcolm. Il travaillait avec les enfants. Et il aimait ça. Il aimait ça par-dessus tout. Alors, Patrick, tu connais Bruce Willis. Tu l'as déjà rencontré. Il adore ta voix. Qu'il aurait même aimé avoir la même. Quel honneur ! Il y en a qui ont la Légion d'honneur. Eh bien, écoute, moi, j'ai cet avantage au moins. C'est que Monsieur Bruce Willis s'est permis de dire qu'il aurait aimé avoir ma voix. Je vais compter jusqu'à trois. Oui. Oui, comme pour Takagi. Surprise ! Il y a une chose qu'il faut que tu saches. C'est que je t'ai toujours considéré comme mon fils. Et je peux te dire que je suis très fier de savoir que vous allez vous marier. Patrick, tu as également doublé Tom Cruise dans ses premiers films avec des films cultes comme Top Gun, Redman aux côtés de Dustin Hoffman, La couleur de l'argent, de Scorsese aux côtés de Paul Newman, Mission Impossible, Austin Power 3. Quand tu as la chance de doubler Monsieur Tom Cruise dans Rain Man, quand tu vois la performance extraordinaire de Tom Cruise dans Rain Man, et que toi, on te demande d'essayer de l'abîmer le moins possible, quand tu arrives sur un tournage, quand le metteur en scène te raconte le sujet en te disant il était une fois et qu'il te raconte ton personnage, théoriquement, tu n'as pas beaucoup d'angoisse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça a l'air très dangereux cette autoroute. Comment je vais aller à Los Angeles ? Évidemment, c'est très dangereux de conduire sur cette autoroute. Bon, tu veux qu'on sorte de l'autoroute ? Et tu feras plus de brame ? Oui. Oui, bon, alors viens. Grame dans l'auto ! Et on va sortir de l'autoroute ! Mon équipe, mon équipe est morte ! Nom de Dieu. Une voix de légende, celle d'Alain Dorval, qui n'est autre que la voix officielle de la sublime star, Sylvester Stallone. Alain, c'est toi qui double Sylvester Stallone. Tu l'as doublé dans la plupart de tous ses films. Les sagas cultes, Rocky, John Rambo. C'est un acteur que tu adores doubler. Dans quel film t'as le plus surpris, Stallone ? Dès le premier, dans le premier Rocky. Oui. Et puis le premier Rambo aussi. Bon, après, il y a eu des suites. Il a réussi à créer deux espèces de mythes. Donc, il y a eu quand même six Rocky et quatre Rambo. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il les écrit. Tout à fait. Et c'est ça qui me... On oublie de dire que c'est un fabuleux acteur, mais c'est aussi un fabuleux scénariste. Oh, mais il est tout. Il est tout. Il fait partie de ces gens qui sont des espèces d'hommes orchestres, d'hommes cinéma, je ne sais pas. Ça va de l'écriture jusqu'au montage, en passant par la réalisation, la production, le fait d'être comédien. Quand je l'ai rencontré, d'ailleurs, je lui ai parlé surtout de son boulot de scénariste. Ah, parce que tu as rencontré Sylvester Stallone ? C'était pour la sortie du dernier Rocky. Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. On a discuté pendant un petit moment, effectivement. Il m'a dit entre autres qu'il avait eu autant de mal à monter le dernier qu'à monter le premier. Tu sais conduire, moi ? Si je sais conduire, moi ? Oui, tu sais conduire, toi ? Je suis même un chef. Non, mais tu rigoles. Viens voir, je vais te piloter. Allez, monte, je vais t'installer. Tiens, on fera comme dans Cendrillon, avec la fameuse citrouille. Tu sais conduire, c'est vrai ? Non, mais t'en doutes encore. Je te pilote des avions, moi, des bulldozers. Et je te piloterai dans l'avion foncera dans le bonheur, si tu permets. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, oui. Il y a une très belle osmose entre ta voix et son physique, c'est vrai ? On ne peut pas, de toute façon, essayer de faire autre chose que ce qu'a fait le comédien. Ce serait dénaturer son jeu. Qui êtes-vous pour vous permettre ? Mais vous, qui êtes-vous ? Il l'aurait violé au moins 50 fois et il vous aurait tous décapité. Qui êtes-vous ? Hein, qui êtes-vous ? On rentre ! Dans le cas du doublage, il y a une image et on n'y échappe pas. On est là, d'ailleurs, pour ne pas y échapper. Bien sûr. Hein, mais... Moi, je dis toujours que le doublage est tout simple. On essaie d'entrer dans l'image pour donner aux gens l'illusion qu'on en sort. Cette fille, elle était pas pour toi ! Tant pis pour elle, hein. J'aurais dû bousiller la gueule de ce con. T'as peut-être de la chance, il aurait pu bousiller là-dessus. Je fais une blague, Steve. Je laisse imaginer que je sais pas qu'il est planqué là. Je vais attendre qu'il essaie de m'attraper. Je vais me retourner et ni vu ni connu, je vais lui arracher le bras. Il m'arrive aussi de faire des personnages de dessin animé, en particulier Patibulaire, pour Walt Disney. J'adore faire ce personnage parce que c'est vraiment tout ce qu'on peut détester le plus au monde. Bon, puisque nous sommes logés à la même enseigne tous les quatre ! Laisse-moi raccorder le câble de la caravane. Il y a un tout petit fil électrique de rien du tout, tu verras. Richard Darbois, ce formidable comédien, et depuis plus de vingt ans les voix officielles de la radio Énergie et de la légende Harrison Ford. D'emblée, à quel âge tu t'es dit, mais j'ai une voix. Elle est assez incroyable cette voix. Assez tard en fait, ça a dû commencer vers 28 ans. Oui ? Oui, parce qu'avant, quand j'ai commencé, j'avais une petite voix et j'avais un feu sur la langue. Vous ? Oui, il n'y a rien à voir. Je crois que ma voix s'est faite vers les 28-30 ans. J'ai hérité de mes parents en fait. Je dis toujours merci. C'est ce que j'allais évoquer. Tu es né à Montréal. Oui. Et tes parents sont des artistes. Ton père, Olivier Guimond, est humoriste. Et ta maman est la chanteuse Jeanne d'Arc Charlebois. C'est ça. Et ils ont joué un rôle important dans ton envie d'être comédien. Oui, bien sûr. Fatalement. Bien sûr. Mon père était le plus grand comique canadien, l'équivalent de Funès. Et ma maman était une imitatrice, fantaisiste, chanteuse, etc. C'était le couple vedette. Et ils se sont séparés. Et ma mère a décidé de venir vivre en France. D'accord. Voilà. D'où j'ai plus mon accent évidemment parce que je suis arrivé. J'avais 4 ans. Et comment tu es arrivé au doublage ? Je joue au théâtre de l'Atelier à Paris avec Delphine Cyril, Jacques François, etc. Et j'avais des copains qui faisaient déjà du doublage. La famille Dewey, Baudin, les Baudins. Et ils ont eu besoin d'un enfant, enfin d'un jeune, dans mon premier film, mon premier doublage qui était La mélodie du bonheur. D'accord. Et j'ai joué un des 9 enfants de la famille Frank Trapp. Oh. Et c'est comme ça que j'ai commencé le doublage. Donc tu as commencé très très tôt. Ah, j'ai commencé j'avais 11 ans. Maman, tu es la voix d'Harrison Ford. Tu l'as rencontré d'ailleurs, Harrison Ford. C'est le seul acteur que j'ai rencontré par hasard. Je joue au théâtre du Palais Royal, pauvre France, je crois, avec Jean Lefèvre. Je vais manger au restaurant Les Innocents. Il y avait des gens de la Warner ou de la, je ne sais plus, Columbia, enfin bref, qui étaient avec Harrison Ford à la table. Les gens de la Warner m'ont reconnu. Et ils lui ont dit, hey, this is your French voice. Et il avait, hey, come on. Donc on a trinqué. Il m'a dit, yeah, you've got a good voice. Une bonne voix. Je lui ai dit, thank you. Et donc je lui ai dit, écoutez, continuez à faire des films. Je suis ravi de vous donner. Voilà, ça a duré trois minutes. C'est sympa. C'est sympa. Elle est extrêmement riche, ta carrière en dessin animé. Alors, Albator, c'est toi. Oui, ça a démarré. Albator. Culte. Albator. Le génie dans Aladdin. Mon Dieu, quelle performance ce génie. Ah, c'est un des doublages. Dont je suis, allez, le préfère. Le préfère. Oui. Voilà. Il y a eu une rencontre avec Ginny Gérard. Il y a eu une rencontre avec Disney. Ah oui. Et Disney, voilà. Ils m'ont aussi donné des personnages magnifiques. Oui, parce que... Dont le génie. Pourtant, il y avait eu des essais. Tout le monde était passé sur les essais. Les imitateurs, tout le monde. Et j'ai eu la chance d'être choisi à Burbank sur ce rôle extraordinaire. C'est incroyable ce que tu fais. Avec les chansons. Incroyable ce que tu fais sur le génie. Parce qu'il y a des ruptures de jeu sans arrêt. Bon sang que c'est bon de prendre un peu l'air. Bonsoir à tous. Ravi de vous revoir très chers amis. D'où tu viens ? Comment tu t'appelles ? Aladin. Aladin. Salut Aladin. Bienvenue dans notre émission. On peut t'appeler Al. Si tu veux jouer à Kill to Double. Voilà déjà le kint. Et voilà. Mon dieu. On parle plus peut-être de sa création et son propre talent. Enfin sa propre fantaisie. Que dans des rôles où on double des personnages de chair. D'accord. Là j'essaye d'être vraiment le plus près possible du comédien. De respecter le comédien. De respecter le metteur en scène. Je me considère moi en fait comme un excellent faussaire. Et effectivement on m'en parle beaucoup. Oui. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue ? Est-ce que quand tu vas faire tes courses ou au téléphone ? Oui. Maintenant là depuis une dizaine d'années. Quelquefois je rentre au restaurant. Je dis je veux avoir une table pour une personne. C'est tout ce que j'ai dit. Après on vient. Vous ne faites pas des voix vous pour le cinéma et tout ça. Et puis il y en a qui trouvent. Ah il y en a qui trouvent. Il y en a qui se trouvent. Qui me disent oui oui Bruce Willis. Non. Non. C'est pas moi. Oui oui ils reconnaissent ma voix. C'est fou. Très étonnant. Très souvent. Quel conseil tu donnerais à tous les fans qui t'admirent et qui veulent faire ce métier ? Tout d'abord de ne pas s'occuper de leur voix. De ne pas faire de la voix. Surtout pas. Et voilà. Parce que Bourville avait sa voix. Comme ça. Il faut de tout dans le monde du spectacle. Donc voilà. De prendre des cours de comédie. D'aller vers la comédie. D'être un bon comédien d'abord. Oh! Everybody just have a good time. I can feel this! Hey! And even if you lose your mind. Yeah! We just wanna see ya. Shake that.